Et salut à tous, et bienvenue dans cette vidéo Yannick's of the Week. Et aujourd'hui, on va faire une map sur le thème château, tout simplement. YouTube, vous allez avoir un timelapse, mais si vous voulez le mapping au complet, vous l'avez en description, en vidéo non répertoriée. Et du coup, aujourd'hui, on fait une map en une heure. Une heure. Ça peut être un peu plus si je me chauffe sur la déco. Mais ensuite, on fait des knockouts sur cette map-là. Donc YouTube, vous avez tout dans une vidéo. Et je vous fais un petit timelapse pour le mapping. Et voilà. Du coup, on va utiliser des items sets. Alors, on a des items sets qui ont été réalisés avec notamment... Normalement, on n'a que ces routes-là. Mais du coup, des gens se sont chauffés à faire des blocs directement comme ça. Et ça, c'est trop utile, je vous avoue, pour le mapping. Et on a aussi des blocs dans ce genre-là qui ont été faits, qui s'associent pas mal avec ces blocs, justement. Donc on peut tenter des choses. On va voir, on va s'amuser un petit peu. Et voilà. YouTube, je vous laisse avec le timelapse. Bon timelapse. Et on se revoit juste après pour les knockouts. On va s'amuser. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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 Ok, on sait jamais, peut-être des snipes sur la fin, il dépassent tout le monde ! Et ça suffira pas à .2 ! S'il avait pas mis 1000 ans à respawn, il serait in ! Mais bon... 21ème. Mais ouais, la fin est pas facile ! Bon, la map en général, elle est pas facile, on va. Allez, on va regarder Bueno ! Ouh, qui a pas la speed ! Bueno, qui a peut-être lane bug ? Ah ouais, j'avoue, on lane sur le quarter, et du coup, il y a vraiment moyen de lane bug, à cause des blocs. Ce double backflip que j'ai tenté m'a tué. Ouais, moi, ce que je conseille de faire, c'est un seul backflip ! Regarde ! Hop, un backflip ! Et c'est pas plus rapide d'en faire deux, en vrai. Ouais, quoi que si tu lane vraiment tôt avec tes roues, c'est plus rapide, mais... Ah, Bueno un peu loin ! Ouais, il a oublié de release, en fait, je pense. Oh la 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 la... Et non, ce sera out ! On perd Yogg, Bueno, Fire et Doyle ! On a vraiment safeé la fin, hein, bordel ! Genre, je veux bien qu'on se plaine que c'est trop dur et tout, mais... Si vous allez comme des débilos sans full pf dedans, forcément ! Ok, voyons voir ! Yuppie Kai ! Ok, petit release pour passer le jump. La transi ici. 67ème, mais c'est pas un concours. Je sais que 67ème, c'est pas non plus... Non, bien joué, bien joué ! Ok, il a bien safe ! Pas safe, surtout ! Oh, tutu ! 13ème ! Undir qui passera, on va perdre ! Crowley ! Ah non, il m'avait dit que ça se disait Crixley ! J'ai la flemme de dire le X ! Et Alcadz ! Dernier, mais c'est pas un concours ! C'est vrai, ça ? Le menteur ! Bon, peut-être sur ta première Yannick of the Week, t'avais fait dernier ! Ça, je veux bien te croire ! Ok, Bayron ! Ouh là 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 ! Bayron qui a jamais pris la Safeway à mon avis ! Ah ouais, non mais... Ok... C'est bizarre de s'envoyer une deuxième fois dans le turbo rouge ! Ah, quand on connaît pas les Safeway, c'est compliqué de s'adapter rapidement ! Ouh, Vortex ! Petite touchette, mais ça passe quand même ! Voyons voir la fin ! Ah, il tente ! Ok, ça va full safe ! Il a vu 13 secondes, il s'est dit ok ! Ok, on save ! Oh, jolie... Jolie correction de Isig ! Mais ce sera pas suffisant malheureusement pour lui ! Le boost de la Safeway est légèrement abusé ! T'aurais préféré pas de Safeway ? Non, en vrai oui ! Je me demande si un jaune aurait suffi ! Merci Bayron ! Merci beaucoup pour les 17 gifs ! Ça fait trop plaisir ! J'espère que tu t'es bien amusé malgré la petite erreur sur la Safeway ! Merci infiniment pour les 10 subs ! Et on passe les 800 ! On passe les 800 ! Et y'a moyen qu'on s'accorde sur un 900 subs pour le... Pour le sub goal ! Oh, Draco qui va pas être droit ! Ah, ça va, ça va bien safe ! Ah, est-ce qu'il y a une petite mauvaise recette ? Mais ça passe ! Helsinka ! Qui se sauve ! Et c'est Zetorate et Tommy qui vont être out ! Oh, le stunt de Helsinka sur la fin ! T'as une idée de quand tu voudras le faire d'ailleurs ? Non... Mais dans pas longtemps... Si on a... En tout cas, dès qu'on a le sub goal, je cale une date ! Et je vous dis assez vite ! Genre deux semaines à l'avance ! Histoire qu'on puisse se planifier ! Ok, première erreur de... Draco, on a eu une erreur de Telney aussi ! Six secondes derrière ! En vrai, y'a encore moyen de remonter, mais on va rester sur Draco ! Un petit peu, il a bien géré sa fin tout à l'heure ! Y'a moyen qu'il remonte s'il y a une erreur ? Allez, voyons voir ! Le drift... Est-ce qu'il va tenter de grid ? Ça m'a l'air ! Attention... Ok, on a un respawn de Endier ! Draco, faux ! Qui va land ! Telney qui snipe Draco ! Aïe, 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 aïe ! Sur la ligne ! To the line, Telney, qui sauvera sa place. Ouais, vite, Pimo. Désolé, mais si tout le monde fait sa pub, c'est relou. Ok, top 8. On n'a plus qu'un éliminé par round. Oh, Youpi. Oh, Elzinga qui a failli. Mais Youpi Kai qui aura trop de chocs malheureusement. 11 secondes de perdu. Mais il ne faut pas rater sa fin. Parce qu'on a vu qu'au round précédent... Au round précédent, Telney, il a bien profité d'un choke. Voyons voir. Shaynex qui a respawn. Yuppie Kai qui va arriver sur la fin. Est-ce qu'on a un choke devant ? Elzinga qui save. Shaynex aussi. Et ce sera une 6 et 7ème place pour Elzinga et Shaynex. Et Yuppie Kai. Bien sûr. Très déçu. Très déçu. Mais 8ème. En parlant de The Line, j'ai joué la map et banger. J'ai joué la map et banger. Merci. C'est gentil, c'est gentil. Allez, voyons voir Tutu. J'ai peur pour eux du land bug sur le quarter. Ouais, il surprend un peu le boost. Je comprends. Mais après, abuse ! Tu le prends une fois, tu comprends que... Bon, ouais. En vrai, peut-être qu'un jaune aurait suffi. J'ai pas vraiment fait beaucoup de tests sur... Sur cette save, je vous avoue. On relance une petite session après, lance ça. J'ai bien envie de la jouer, en vrai. Merci Bayron. Pour le savoir faire à Louis. Merci beaucoup, c'est gentil. Y'a eu une ice time de ice, apparemment. Et j'ai pas regardé Saphir. On va aller checker un petit peu Saphir. Et à plus, Mister. Voyons voir. Je veux bien la jouer plus de deux rounds. Ah, c'était WR de 54. Ok, ok. Et on a Elzinga un tout petit peu derrière. Oh, ça tape le mur du côté de Saphir, j'ai l'impression. En tout cas, ça a un petit peu tremblé sur le drift. Et on voit ici la sortie réacteur. Ça droppe bien vers le bas. Mais Saphir qui se retrouve quand même en dernière position pour l'instant. Le double backflip du côté d'Elzinga. On a eu un single de Vortex et Saphir. Petit bug de co. Mais rien de grave, Elzinga qui va prendre le mur. Qui va passer du coup en dernière position. Est-ce que ça peut rattraper ? Et sur la fin, on a encore vraiment la plus grosse difficulté de la map. Sur ce passage-là, on va peut-être passer en cam 7. Est-ce qu'on a une erreur ? Saphir qui est beaucoup trop à droite, qui va tenter de save. Mais Elzinga qui va en profiter. Et Saphir qui va être out. Ah, dommage. Alors que sur le respawn, ça a une très bonne fin. Et on a un 54.0. Du coup, nouveau WR de Telney. Si j'ai bien compris. J'ai trouvé le quarter plus dur que le Ruffit Into Bumper. En fait, ça dépend. Je pense que le Ruffit Into Bumper est plus facile à save que le quarter. Mais en termes de difficulté pure, prendre full speed, ou en tout cas, de la manière la plus optimale, le quarter, c'est plus facile que de prendre de manière optimale le quarter Ruffit. Le Ruffit Bumper. Je ne sais pas si je me... C'est très compréhensible, mais... Voilà. Ok, on a un round très serré. Elzinga pour l'instant un tout petit peu derrière, mais qui a bien grid sa speed. Ça peut remonter sur Tunix pour l'instant au niveau du checkpoint. Tunix qui va se retrouver en dernière position. Le Drift. Très important. Vortex qui va taper l'intérieur et qui va du coup se retrouver de ce fait en dernière position et qui va rater sa transition sur le tuyau. Est-ce qu'on a un choke devant ? Se mettre un peu au V sur Tunix. Ça grid un petit peu Telney. Telney qui n'aura pas la meilleure des réceptions, qui va save, mais qui va se prendre le mur. Est-ce que Vortex peut en profiter ? Et non. C'était close en vrai. J'aurais pas DNF au cas où, mais... Surtout que Telney aurait pu se faire karma parce que c'est exactement ce qu'il a fait à... Je sais plus à qui c'était. Mais il l'a fait. C'était à Dracofo. C'est bon, je me souviens. Allez, on est reparti pour le top 4. Entre Elzinga qui tient bien, honnêtement, par rapport à sa pace, on va dire. Mais là, on a... 3 très très bons joueurs devant. Ça va être plus compliqué. On sait jamais avec une erreur. Et Elzinga a quand même la pace. Allez, voyons voir. Ça remonte sur Telney, sur le double. Magnifique dépassement encore une fois. Dépassement sur le backflip. Comme quoi, il y a vraiment un très bon secteur de la part d'Elzinga sur ce passage. La petite touchette en intérieur qui va pas lui faire perdre beaucoup de temps. Le drift est serré. Il va falloir tenter. Ça retombe dans la descente. Mais c'est pas centré, malheureusement. Pour Ice non plus. Ça va choc. Et les deux qui terminent en turtle. Ça a failli... Ça a failli être une battle en turtle. J'aurais trop kiffé. Les deux en turtle. Dommage, dommage. Mais... Ice qui a bien tenu. Qui a bien corrigé sa récep. Près chaud de la trial turtle. On va jouer une trial turtle juste après. Donc effectivement... Ça fait un petit clin d'œil sympa. Allez, le top 3. Qui était pour le coup un top 3 auquel on pouvait s'attendre. Telney, tunic, c'est Ice. Oh, Ice. Mauvaise récep. Pas trop compris d'où il a perdu toute cette vitesse. Allez, point 3 derrière. On va voir sur le passage ici. Passage réacteur. Le drop est pas mal. Il y a pas mal de vitesse. Ça part sur un single. On a Telney qui part en double. Seul qui fait un double backflip pour l'instant. Ok, le drift. Unix qui a un petit peu raté son drift qui va du coup se faire remonter. Mais qui a bien grid sur la partie d'après. Et ça se barre entre les deux. De chez Red Blue. Voyons voir ici le grid sur la fin. Tunix qui est bien centré. Ice aussi. La récepte qui passe bien pour les deux. Et c'est sur la ligne. Et ça se départage en Ice en deuxième place. Mais ça remontait du côté de Tunix. Mais c'est pas suffisant. En vrai, j'ai R. Très très close. Et le good luck. Le good luck. Ice. Telney. On est parti. Allez, pas d'erreur en early, s'il vous plaît. Ok. Un quarter mieux géré du côté de Telney. Pas de perte de speed incompréhensible cette fois-ci de la part de Ice. Alors le drift ici. Ça a multi-drift pas mal. Telney qui va se faire remonter. De 1 dixième. On arrive sur la sortie quarter. Ice qui a peut-être plus de speed, j'ai l'impression. Telney. Qui a un petit peu raté son réacteur. Mais une bonne réception. Lui fera passer la guerre pour le drift. C'est pas mal ici. Ça se joue sur ce drift. Attention, Telney qui a dû corriger un petit peu. Qui va du coup se faire déposer. Mais Ice qui a un moins bon drift. Telney qui passe devant. Ice sur le roofit. Qui va pas bien ratérir malheureusement. Et qui finira encore une fois en turtle. Et c'est GG. Mais ouais. A priori, trop compliqué. Sur le roofit. Mais j'ai R. J'ai R jusqu'au passage. En fait pour moi. Alors je pense que c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais j'ai quand même l'impression que. Un release ici pour atterrir au début. C'est quand même. Je sais pas. Terre break comme dans la pente. Pour éviter d'avoir un wobble à la récepte. Mais oui. Je pense que c'est clairement plus facile à dire. Allez. On va checker le WR. Du coup c'était 54. Alors on va se relancer sur une session. Il y a 4 minutes de time attack. Donc si vous voulez rejoindre vous pouvez. Votre deuxième rota. Si si. Si si mais. Pas pour Youtube. Du coup je vais checker le WR. Et ensuite on fait la deuxième rota. Ou sinon ce que je fais c'est Youtube. Deuxième rota Twitch only. Et sinon la vidéo dure beaucoup trop longtemps. Et du coup viens sur Twitch pour pas rater ce genre de moment. Et on fait un check WR. Après la deuxième rota. Au cas où on a des nouveaux temps. Hero Youtube. Du coup on a fait la session. Toujours 54.0. On va regarder un petit peu le fight. Enfin le fight. On se regarde cette run là. Puis top 5. En sorte de se faire une petite idée. Oh allez top 6 parce que je suis dedans. Allez top 7 parce qu'on est close. En plus Mighty. Et de l'eau en plus. Tu vois. Mais oui c'est des maps. En vrai c'est des maps prestigieuses. En fait elles sont prestigieuses. Pendant un certain temps. Ok. On va mettre ma POV. J'ai un start dégueulasse. En fait je perds 0.7 au start. Mais qui abuse. Et bah voilà. 100 fois plus prestigieux d'être le first finisher que d'être le WRA. Complètement. 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 Bon allez. Sur ce Youtube. C'est la fin de cette Yannick's of the week. Du coup. Château. Tout simplement. La petite map château. Moi je me suis fait plaisir. Dès que les blocs ont été annoncés. En fait j'avais envie de faire une map un peu dans ce style. Avec la Stadium. Mais vraiment très très cool. Voilà. Je me suis bien amusé. Allez. Sur ce. Des bisous. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada